Pierre Carlo est le gardien d'une curiosité du village de Saint-Martin-du-Tertre, la Tour du Guay. Construite en 1840, elle fait alors partie du domaine du château de Franconville, situé à quelques centaines de mètres. La tour, d'une hauteur de 23 mètres, est édifiée par le maître des lieux, André-Jean Leroux, pour que sa fille Caroline bénéficie d'une vue imprenable sur la région. Saint-Martin-du-Tertre est en effet le village le plus haut du Val-d'Oise. Actuellement, on est à l'altitude de 218 mètres, ce qui est le point culminant du Val-d'Oise. Puisque ici, de la Tour du Guay, on peut voir Paris, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur. Quand il fait vraiment très 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 beau, avec un ciel vraiment très très beau, on peut voir la façade du château de Villers-Cotterêts. Et là, il y a 50 kilomètres. La tour n'est pas qu'une coquille vide. Elle abrite aussi un petit musée consacré à une invention méconnue, le télégraphe aérien. Créé par Claude Chappe pendant la Révolution française, ce système de communication à base de signe optique sera le moyen le plus rapide de diffusion d'informations militaires ou administratives. Saint-Martin étant situé en hauteur, la ville sera choisie pour la première liaison expérimentale. Le 25 juillet 1793, un message de 29 mots est envoyé de Paris en passant par Écouan. Il mettra 11 minutes pour arriver à Saint-Martin, un record de rapidité pour l'époque. Le système du télégraphe, c'était donc une machine qui était composée de trois éléments. Chaque élément est mobile. Il peut faire un mouvement vertical, horizontal, oblique droite, oblique gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, Claude Chappe a pris 92 figures de cette machine pour composer de 1 à 92 chiffres. Ces chiffres étaient donc répertoriés sur un vocabulaire. Le système était donc de dire qu'un premier signal donnait le numéro de la page et le deuxième signal donnait le numéro de la ligne. On se reportait au vocabulaire et sur le vocabulaire, on avait « Bonjour monsieur, vous allez bien ». En 1844, plus de 500 tours Chappe quadrillent le territoire, couvrant un réseau de 5000 kilomètres, allant même jusqu'à Venise ou Amsterdam. Un an plus tard, l'arrivée de la première ligne de télégraphe électrique, plus rapide, plus sûre et ouverte au grand public, sonnera le glas des tours Chappe. La plupart de ces tours, comme celle de Saint-Martin-du-Tertre, vont disparaître. L'aventure du télégraphe optique aura duré un peu plus de 60 ans. De cette époque, il nous reste de nombreux messages, comme celui-ci, daté de 1811. Ça, c'est la dépêche qui annonçait la naissance de l'aiglon, celle de le roi de Rome, le néveu de Napoléon Ier. Donc on voit que ces dépêches pouvaient indiquer que le bébé prenait le sein de sa nourrice. Ce message, il arrivait depuis Rome jusqu'à Venise par un cavalier et de Venise jusqu'à Paris par le télégraphe. La tour du Guen n'a jamais servi pour le télégraphe. Abandonnée au fil du temps, elle sera rachetée par la commune en 1989. Et depuis 2007, elle accueille également l'Office du tourisme de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada